Un violon d'incendie a fait un blessé grave dans le centre-sud de ce matin à Montréal. Marianne Lapierre, la victime de toujours pour sa vie. On parle d'un tout jeune homme dans la vingtaine, donc, qui habitait le logement du rez-de-chaussée de cet immeuble résidentiel. Six logements. On est sur la rue Plessis, pas très loin de Logan. Donc, il est 5h10 du matin lorsque le feu prend naissance. Au départ, à l'arrière de la bâtisse comme telle, et un feu qui rapidement s'est propagé au balcon et même à l'intérieur, surtout alimenté, je vous dirais, par des bonbonnes, une bonbonne de propane qui aurait donc explosé, et le locataire, le jeune homme donc dans la vingtaine, qui n'aurait pas réussi à sortir à temps. Si bien que ce sont les pompiers qui sont entrés à l'intérieur du logement, l'ont retrouvé dans le corridor au sol. Il était inanimé. Il a été sorti, mais même si, bon, on a pratiqué, donc, des manoeuvres de réanimation, parce qu'il était à ce moment-là inanimé, comme je vous le disais, il est maintenant au centre hospitalier où il repose dans un état qui est jugé critique. Je vous invite à entendre des voisins, parce qu'il y a eu des évacuations également autour, ainsi que Louise Desrosiers, le chef de prévention au service incendie de Montréal. C'est sûr qu'on dormait. Il était 5h15. Et puis là, j'ai entendu du bruit. Je m'ai suivi. J'étais vers la porte en avant. J'ai vu la gang de pompiers, parce que j'ai réveillé mon conjoint. J'ai dit, on va se devoir sortir. On a sorti de loin. On a sorti de loin. J'ai entendu un cognement. Donc, ça a cogné chez moi. Puis, j'ai entendu des camions. Puis, les hommes parlaient fort. Puis, j'ai regardé dehors. Puis, je me suis dit avec ma blonde. Puis, je me suis dit qu'il fallait peut-être qu'on sorte. Présentement, on a comme information qu'on n'a pas trouvé l'avertisseur de fumée au niveau du rez-de-chaussée. Bien sûr, il faut chercher comme il faut dans les décombres. Vous allez voir les images d'une dame, une locataire, qui était vraiment très heureuse de retrouver vivant son petit chat, qui lui a été ramené par des enquêteurs du service incendie de la ville de Montréal, c'est-à-dire la section des incendies criminels du SPVM, qui ont en main l'enquête à ce moment-ci, parce que même s'il n'y a pas nécessairement de soupçons comme quoi ce serait criminel, vu la condition précaire du jeune homme dans la vingtaine, ce sont eux, à ce moment-ci, qui déterminent la cause qui est toujours inconnue et les circonstances exactes. On suit ça. Merci. Merci.